Musique J'ai souvent comparé le christianisme à un chemin, un chemin que l'on parcourt. Un peu à l'image du petit chemin que je parcourais lorsque j'étais enfant pour rejoindre le moulin de mes grands-parents. C'était un joli chemin que je parcourais la plupart du temps en vélo, très joli avec un petit pont à un moment donné qui enjambait un petit canal. Et ce chemin, il est très cher à mon cœur. J'ai des très beaux souvenirs de balade et j'étais content qu'il soit toujours là lorsque j'avais besoin de le prendre pour rejoindre justement la maison et le moulin de mes grands-parents. Mais voici qu'en grandissant, je n'ai plus pris ce chemin. Avec le vélo, j'allais par des raccourcis. Après, avec le permis de conduire, j'allais en voiture. Et à ma grande surprise, je n'étais pas le seul probablement à ne plus l'emprunter parce que ce chemin, comme on le voit, il a disparu. Et c'est vrai que j'étais triste de voir ce chemin disparaître. Je ne l'avais pas entretenu. D'autres ne l'ont pas fait non plus. Et voilà qu'il a disparu. Et en même temps, il est vrai. La vie change. Même le moulin de mes grands-parents a disparu. Il a été démoli et vendu en 2000. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus que la maison et un grand trou et un grand trou. Et en même temps, à sa place, à un moment donné, il y avait même une balançoire dans laquelle ma fille allait jouer. Les choses changent, évoluent. On parcourt d'autres schémas. On fait d'autres expériences. On fait d'autres schémas aussi riches et aussi enrichissants. Et tant pis, le passé est passé. Je pense qu'un petit peu pour le christianisme, c'est aussi comme ça. Bien sûr, on a parcouru beaucoup de chemins. Et aujourd'hui, la société change. L'Église change. Nous allons parcourir d'autres chemins. Faire d'autres rencontres. D'autres expériences tout aussi enrichissantes. Un chemin qui, à la fois, ose emprunter des nouveaux sentiers, des nouvelles expériences. Et qui, à la fois, reste ancré dans quelque chose de profond, qui est l'Évangile de Jésus-Christ. Et la foi en Dieu qui nous permet d'avancer ensemble, en tant que sœurs et frères en humanité. Amén. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada